Tu nous éclaires sur une affaire qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, notamment chez les tabloïds, c'est l'affaire David Coote. C'est le nom d'un arbitre plutôt très connu en Angleterre, qui officiait les plus grands matchs de Première Ligue et qui vient de subir un sacré coup d'arrêt dans sa carrière. Pourquoi donc ? Ce qui s'est passé, c'est tout simplement, tu peux blâmer, il pourra blâmer Twitter ou X, comme vous voulez l'appeler. Et c'est sur cette plateforme qu'a fait surface une vidéo tournée visiblement par un de ses amis, probablement durant le confinement, donc à un moment pendant la saison 2020-2021, où Coote s'exprime, on va dire très franchement, sur certaines des personnes qu'il rencontre sur le terrain, et en particulier sur Liverpool et Jurgen Klopp. Alors, je ne peux pas malheureusement te citer verbatim ce qu'il dit, parce que ce sont vraiment des mots très grossiers, surtout quand tu les emploies en anglais. Quand tu les emploies en anglais, ils sont assez violents. Et donc, cette première vidéo qui a fait surface, au début, on s'est dit, bon, c'était un trucage, un deepfake, etc. Et puis non. Et donc, il a été suspendu par ce qu'on appelle le PGMOL, qui est un petit peu de l'organisation de tutelle, on va dire, des arbitres anglais. Et ensuite, de quoi une deuxième vidéo a fait surface, dans laquelle on le voyait renifler de la poudre blanche, dont je ne connais pas la composition, je ne peux pas vous en assurer. Enfin bon, disons que ça a rajouté une couche, c'est le cas de le dire, à ce qui se passe autour de lui. Et je crois que l'on peut dire sans crainte de se tromper qu'à 42 ans, sa carrière d'arbitre de très haut niveau est terminée à tout le moins en Angleterre. C'est drôle à certains points de vue, c'est drôle à certains points de vue, mais c'est également tragique, parce que la vie d'un homme vient d'être brisée, n'oublions quand même pas ça. Il était très critiqué en tant qu'arbitre, ou comme le lot des grands arbitres, forcément, il y avait des décisions qu'il avait fait parler, mais c'était un arbitre très compétent ? Ou c'est un arbitre très compétent, quand même ? Oui, c'est un arbitre compétent, et comparé à certains de ses collègues, je dirais qu'il ferait des... Anthony Taylor, par exemple, ou Michael Oliver sont beaucoup plus critiqués que les Técoutes. Une chose, d'ailleurs, sur laquelle se sont penchés pas mal de mes collègues britanniques, parce que tu peux imaginer, bien évidemment, que les tabloïds anglais, ce genre d'histoire, ils en sont très friands. Tout le monde a donc épluché ses performances contre Liverpool. Et en fait, on s'est rendu compte que, quelle que soit l'opinion qu'il puisse avoir du club ou de son entraîneur, de son ex-entraîneur Jorgen Klopp, ça n'avait absolument eu aucune influence dans les décisions qu'il avait prises sur le terrain, que des décisions qui étaient correctes. Donc, d'une certaine manière, voilà, c'est une preuve que l'on perd pour quelqu'un qui n'a pas ça que dans sa poche, qui devrait peut-être faire plus attention au type de personnes avec lesquelles il passe son temps libre, mais qui était aussi un excellent arbitre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada